Un quota minimum de 30% de femmes est imposé sur les listes lors des élections en Côte d'Ivoire depuis 2019. En dépit de cette mesure en faveur d'une meilleure représentativité, les femmes restent sous-représentées dans les assemblées élues où elles n'ont jamais franchi le seuil de 23%. Pour parler des forces et des faiblesses de cette loi, nous recevons Maître Francine Acaangui, avocate au barreau de Côte d'Ivoire, présidente de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Bienvenue à ce nouveau numéro de C'est à dire. Bonjour Maître. Bonjour Maria. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte 34 femmes députées sur 255, une vingtaine de sénatrices sur un total de 99 sénateurs, 16 femmes maires sur un total de 201 maires et enfin seulement une femme sur 31 présidents de conseils régionaux. Quelle analyse faites-vous de ces chiffres ? Merci Maria, mais je pense qu'il n'y a pas d'analyse à faire. Il y a plutôt un constat, qui est le faible taux de représentativité des femmes au poste électif. Voilà. Et ce constat, il est quand même amer, car nous sommes en 2023 et à l'heure où l'on parle de parité, de constater que la Côte d'Ivoire atteint à peine, vous-même vous dites 23%, vous êtes large. Vous êtes large, surtout quand on voit, même on a vu les chiffres récents des têtes de liste pour les futures élections, on n'atteint pas les 10%. Donc c'est un constat d'amertume, mais on a de l'espoir. Qu'est-ce qui explique ce constat ? Écoutez, beaucoup de choses, beaucoup de choses, parce qu'il faut dire que les femmes elles-mêmes ne sont pas très engagées en politique, ou quand elles le sont, elles ne sont pas à des postes qui leur permettent de briguer justement des élections. Et donc voilà, la Côte d'Ivoire c'est quand même, c'est 50% de la population de la Côte d'Ivoire, c'est 50% de femmes, d'accord ? Mais les 50% de femmes aussi, il faut dire qu'il y a 70% de femmes analfabètes. Donc vous voyez qu'il y a aussi un problème d'éducation, il y a un problème culturel, voilà, parce qu'on sait comment chez nous, c'est pas facile pour une femme de prendre la parole déjà dans une assemblée à majorité d'hommes, ou même tout simplement dans une assemblée. Voilà, culturellement, la femme n'est pas toujours mise en avant, voilà, donc c'est un vrai combat en fait, c'est un vrai combat. Est-ce que vous pensez que les femmes font des efforts dans ce sens ? Ah oui, les femmes font énormément d'efforts, aujourd'hui, il faut regarder autour de vous, vous verrez qu'il y a beaucoup de compétences féminines en Côte d'Ivoire, énormément de compétences féminines dans tous les domaines, dans tous les domaines, on est présente dans tous les domaines, dans tous les domaines, donc les femmes font des efforts de leur côté, je pense que les parents font des efforts, parce qu'aujourd'hui l'éducation, vous savez, l'école est obligatoire pour tout le monde, pour les filles et les garçons dès l'âge de 6 ans, et je pense que les parents font l'effort de mettre leurs filles à l'école, aussi bien que leurs garçons. Quand on voit les résultats scolaires, souvent les filles sont meilleures. Cette année, même avec le CEPE, les résultats des filles sont supérieurs. Voilà, donc je pense que les femmes font leur part. Voilà, maintenant, il faut que les hommes fassent… Les accompagnent. Exactement. D'accord, mais parlez-nous des dispositions de la loi numéro 2019-870 du 14 octobre 2019, favorisant la représentation de la femme dans les assemblées élues et son décret d'application adopté le 25 octobre 2020. D'accord, merci. Avant d'arriver à la loi, il faut savoir que la Côte d'Ivoire, en fait, a adhéré, a signé et ratifié de nombreux traités internationaux, à l'instar d'autres pays du monde. Et ces traités internationaux font obligation à ces pays d'atteindre la parité. Oui, ok, voilà. Donc ce sont des traités aussi bien, comme je dis, internationaux, régionaux, sous-régionaux, voilà, et donc qui s'appliquent à la Côte d'Ivoire que nous avons ratifié. Pour me citer, par exemple, le traité de le protocole de Maputo, la CEDEF et les chefs d'État de l'Union africaine ont eu à faire même une déclaration en 2004 dans laquelle ils ont réaffirmé tous ces principes-là et ils se sont engagés à mener des réformes dans leurs pays respectifs pour pouvoir justement arriver à la parité. Donc c'est pour dire, pour justifier comment on arrive à cette loi de 2019 qui est un premier pas, on va dire, vers la parité. Et donc cette loi, qu'est-ce qu'elle exige ? Elle exige que les partis politiques inscrivent au moins 30% de candidatures féminines sur leur liste au niveau des élections municipales et régionales puisque ce sont des élections à liste. C'est ça. Voilà. Donc c'est ce que cette loi exige. Elle exige aussi qu'en cas de scrutin uninomino, qu'on doit respecter une alternance, c'est-à-dire que deux candidats du même sexe, le troisième doit être du sexe différent. Bon ça, ça ne nous arrange pas trop au niveau de la parité parce que, voilà, on risque d'être toujours en troisième position. Il faudrait que ce soit des listes zébrées, c'est-à-dire hommes-femmes, hommes-femmes. Voilà. Je pense qu'on y reviendra. Voilà ce que dit un peu la loi. Le code électoral aussi, un code électoral qui prévoit toujours ce quota de 30% et qui précise qu'en cas de non-respect par les partis politiques, les listes ne doivent pas être acceptées par la commission électorale indépendante. Est-ce que sur le terrain, c'est appliqué ? Bon, jusqu'à présent, on a pu constater que ce n'était pas appliqué. Mais je pense que la commission électorale indépendante cette année a pris des résolutions pour pouvoir vraiment appliquer cette disposition. Il faut dire aussi que, à contrario, les partis politiques qui respecteront ces dispositions auront 50% de financement supplémentaire. Voilà. De quoi motiver cette partie évoquement politique à faire bouger un peu les lignes. Est-ce qu'on peut parler d'avancer notable dans la vie politique de notre pays, notamment pour les femmes ? Oui, de manière générale, avant même de parler dans la vie politique, dans la vie même de manière générale, il y a vraiment de nombreuses avancées sur le plan de la législation pour les femmes en Côte d'Ivoire. Vous savez que les femmes ont la possibilité de travailler sans demander l'autorisation à leur époux, ce qui n'était pas le cas jusqu'en 1983. C'est depuis 1983 qu'on a le droit de travailler sans l'autorisation de l'époux. On a le droit d'ouvrir un compte en banque toute seule depuis 1983. Bon, c'est quand même pas si loin. Vraiment. Mais, voilà. Et depuis 2013, le mari n'est plus le chef de la famille dans les textes. Oui, dans les textes. Merci pour la précision. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'autres textes aussi de protection en matière de violence, notamment de violence faite aux femmes, de violence domestique, en matière de protection contre le viol, etc. Donc, vraiment, il y a des avancées pour les femmes. Et donc, en matière politique, c'est une avancée aussi puisque cette loi de 2019 impose au parti politique un quota. Voilà. Jusqu'alors, ils n'avaient aucune obligation de mettre même ne serait-ce qu'une seule femme sur leur liste de candidats. Alors qu'aujourd'hui, ils ont quand même cette obligation-là. Voilà. Donc, c'est une avancée. Ça prouve qu'on veut… Il y a la volonté de voir les femmes participer au développement du pays. Parce que c'est ça. En politique, c'est là qu'on prend les décisions. Donc, il faut que les femmes aussi puissent faire entendre leur voix. Voilà. Donc, il faut un véritable changement de mentalité au niveau des femmes. Des femmes et des hommes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les femmes, je pense que le changement de mentalité, il est effectif. Maintenant, c'est plus au niveau des hommes à qui il faut expliquer qu'on ne veut pas… Il ne s'agit pas de venir prendre leur place. Leur place, oui. Mais il s'agit de venir travailler avec eux. Voilà. Parce qu'une politique, si on veut qu'elle soit profitable à tout le monde, il faut qu'elle soit décidée aussi par tout le monde. Voilà. Il faut qu'on ait la vie de tout le monde. Donc, on parle des femmes aujourd'hui, mais c'est la même chose pour les jeunes. C'est-à-dire que sur les listes électorales, il faudrait qu'il y ait des jeunes, il faudrait qu'il y ait des personnes en situation de handicap, voilà, à mobilité réduite. Parce que je donne toujours cet exemple. Je dis, vous voyez, une municipalité, il n'y a que des hommes, ou en tout cas à majorité hommes. Ils vont adopter des budgets pour faire des stades de foot, de maracana, voilà. S'il y a des femmes dans le conseil, elles pourront dire, bon, ok, on peut faire un stade de foot, mais peut-être faisons un stade un peu plus petit, parce qu'à côté, on veut faire une crèche. Parce qu'on se rend compte que dans le quartier, il n'y a pas suffisamment de crèche de maternelle pour les enfants. Les jeunes pourront dire, mais nous, il nous faudrait peut-être un foyer, voilà. Et les personnes à mobilité réduite vont dire, bon, vous avez fait votre stade, mais il n'y a que des escaliers. Il faut prévoir des rampes. Donc, vous voyez, vous voyez l'enrichissement que c'est ? Ce sera plus inclusif. Exactement. Selon vous, quels sont les potentiels obstacles à l'application de cette loi ? Bon, les obstacles, ça peut venir des femmes elles-mêmes d'abord, parce que tout le monde n'a pas envie de faire de la politique, voilà. Parce que moi, quand je parle, je me dis, mais présente-toi, je dis non. Pourquoi ? Non, mais tout le monde n'a pas envie de faire de la politique. Il faut bien des scientifiques, il faut bien des penseurs, il faut des avocats, il faut, voilà, tout le monde ne peut pas faire de la politique. Voilà, il faut différents secteurs d'activité, donc on ne peut pas cumuler toutes les activités. Donc ça, c'est dingue, les femmes n'ont pas forcément envie de faire de la politique. Et quand elles veulent faire de la politique, soit elles ne sont pas encouragées par leurs collègues hommes, elles ne sont pas encouragées, soit elles n'ont pas les moyens, parce qu'il faut dire aussi les choses, il faut quand même des moyens, mais si elles ne sont pas nommées à des postes de responsabilité, voilà. Sans dire que... Sans dire comment elles font pour avoir les moyens, pour pouvoir... Voilà, c'est un peu le serpent qui se mord avec eux. Donc, il y a les moyens financiers. Et puis, bon, les femmes sont aussi victimes de violences. Il faut dire les choses, elles sont victimes de violences en matière politique. Vous allez faire un meeting, on va venir vous secouer un peu. Bon ! Quand vous rentrez chez vous, vous dites, bon, moi vraiment... Je ne vais plus en repos. Voilà ! Et puis, les violences verbales. On va vous insulter, on va vous traiter de ce que vous n'êtes pas, on va fouiller dans votre passé. Si par malheur, vous aviez fait des capsules sur TikTok, un peu suggestives, bon, on va utiliser ça contre vous, on peut même utiliser vos enfants. Vous voyez, donc, tout ça fait qu'ils fragilisent, qu'ils fragilisent. Et puis, bon, les époux aussi qui ne vont pas forcément accompagner, qui n'ont pas envie de voir leurs femmes exposées. Voilà, donc, tout ça, c'est autant d'éléments qui peuvent freiner les femmes dans leur élan. Nous sommes à deux mois des élections locales. Est-ce que vous pensez que les femmes sont à la hauteur des différents défis électoraux ? En tout cas, bon, il y a beaucoup de femmes qui sont à la hauteur, je veux dire, on ne généralise pas, on a beaucoup d'exemples dans notre pays, on peut citer les noms, on a beaucoup de modèles. Et il faut dire que les femmes, aujourd'hui, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant est en train de mener une politique, justement, pour former les candidates, avec le Conseil national des droits de l'homme aussi. voilà, et il y a des initiatives aussi privées pour former au leadership. En tout cas, vraiment, il y a tout un mouvement qui s'est mis en marche pour aider les femmes, pour vraiment les accompagner, renforcer leurs capacités, pour leur permettre d'y arriver. Parce que c'est vrai, on va dire, on va présenter des femmes, mais il faut qu'elles soient élues. Oui, c'est ça aussi, la prochaine étape. Voilà, il faut que les femmes soient élues. Donc, pour qu'elles soient élues, il faut qu'on puisse les aider à avoir le bon langage, qu'est-ce qu'il faut dire aux populations, comment il faut le dire, qu'est-ce qu'il faut poser comme acte, etc. Ça s'apprend, voilà, ça s'apprend. Mais tout ce mouvement-là est en marche. Maître, vous êtes la secrétaire générale du Women Caucus for Lobby in Côte d'Ivoire. C'est un mouvement panafricain dont l'objectif est la recherche de l'amélioration de la représentativité des femmes dans les assemblées élues et aux postes de décision. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce mouvement ? Alors, merci de me donner l'opportunité de parler de ce mouvement, qui est donc un mouvement effectivement panafricain. Pourquoi panafricain ? Parce qu'il a été créé lors d'une rencontre des femmes à Kigali, au Rwanda, l'année dernière, où les femmes africaines et de la diaspora, d'ailleurs, ont constaté qu'au Rwanda, on ne parlait même plus de quotas. Là-bas, la parité même a explosé puisque dans certains postes de décision ou assemblées élues, ils ont plus de 50% de femmes. C'est ça. Voilà. Et donc, les femmes africaines qui étions là, on s'est dit mais il y a quelque chose à faire. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, à l'exemple du Rwanda, il faut qu'on fasse quelque chose. Et c'est ainsi qu'on a décidé de créer ce mouvement de lobbying. Voilà. Et donc, en Côte d'Ivoire, ce mouvement a été lancé l'année dernière. Ça va faire un an exactement, au mois d'août de l'année dernière. Voilà. Nous avons lancé ce mouvement. Il est présidé par Dr Agnès Monnet. La particularité de ce mouvement, c'est qu'il comprend vraiment les femmes de tous bords politiques. Voilà. Ce n'est pas un mouvement politisé pour un bord. c'est vraiment les femmes. Les femmes. C'est un mouvement de femmes qui veulent vraiment faire du lobbying pour améliorer la représentativité des femmes. Voilà. Et donc, nous avons fait une conférence de presse à l'occasion du 8 mars, justement, pour parler de la loi, puisque la loi est un outil. un outil pour arriver donc à cette meilleure représentativité. Et nous avons lancé le forum, le colloque, pardon, que nous allons organiser l'année prochaine, qui sera un colloque scientifique pour pouvoir réfléchir sur le pourquoi de cette faible représentativité des femmes et le comment améliorer la représentativité des femmes. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est culturel. C'est culturel, mais en même temps, ça ne doit pas être, comment dire ça, ça ne doit pas être une plaie qu'on ne peut pas soigner. Voilà. Mais pour ça, il faut qu'on s'asseye, il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on voit ensemble les stratégies vraiment à mettre en avant pour pouvoir améliorer ce taux. Parlons de stratégie, qu'est-ce que vous proposez pour une meilleure application de cette loi et aussi une participation qualitative et quantitative des femmes à la vie politique en Côte d'Ivoire ? Alors déjà, il faut faire une analyse chiffrée, comme vous l'avez fait dès le départ, faire l'état des lieux. Parce que vous voyez que cette question, ce n'est pas une question qui est nouvelle, mais en fait, c'est parce qu'on a commencé à donner les chiffres que du coup, ça interpelle. Voilà. Donc ça veut dire que c'est déjà la bonne approche de faire l'état des lieux. On a bientôt des élections qui vont se passer. On va faire l'état des lieux. On verra. Qu'est-ce qui a changé entre 2021 et 2023 ? Où on en est ? Est-ce que la courbe a augmenté ? Où est-ce qu'elle a baissé ? Voilà. Donc on va faire déjà cette analyse. Ensuite, il faut interpeller les autorités. C'est-à-dire, c'est ce lobbying qu'on fait. Il faut interpeller par tout moyen. Vraiment, on vous remercie parce que grâce à vous, ça fait partie de ces mécanismes de lobbying. La presse, écrit, télévisuel, radiophonique, on traduit dans les langues parce que ce n'est pas qu'à Abidjan. Ça concerne tout le pays, l'intérieur du pays. Les femmes de l'intérieur du pays doivent aussi se sentir concernées. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on a l'intérieur du pays qu'on ne peut pas faire de politique. Bien au contraire. Bien au contraire. Donc la sensibilisation, l'interpellation. Ensuite, la formation, comme on a dit tout à l'heure, le renforcement de capacité des candidats. Et puis, comment dire ça, il faut, oui c'est ça, l'éducation, voilà, il faut vraiment sensibiliser, voilà. Il faut qu'elle soit outillée. Outillée, voilà, il faut qu'elle soit outillée. Et très tôt, très jeune, voilà, il faut qu'on parle de ces choses-là. C'est-à-dire que la politique, ça ne doit pas être tabou. Voilà, parce que, à un moment, c'est devenu presque tabou. On ne parle pas de politique. On dit non, pour ne pas se fâcher, on ne parle pas de politique. La politique, c'est ce qui permet le développement, de faire le développement du pays si on n'en parle pas, si on ne s'y intéresse pas. Comment on voulait qu'on développe notre pays ? Quel est votre message à l'endroit de ces femmes candidates ? Alors, à l'endroit de ces femmes candidates, ce que je voudrais dire, c'est de... d'oser. Doser. Voilà, d'oser. Celles qui aiment la politique, qui sont intéressées par la politique, il faut vous lancer. Il faut vous lancer. La loi vous y autorise. Donc, il ne faut pas hésiter. Il faut vous lancer. Il ne faut pas avoir peur. Et, si vous êtes victime de violences, de harcèlement ou d'autres choses, il faut dénoncer. Parce que ça aussi, c'est important. Parce que quand on est silencieux, vous voyez qu'on ne sait pas. Parce que les gens vont dire, mais comment ça, il n'y a jamais eu de violence, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qu'elles racontent ? Mais c'est parce que les femmes ne dénoncent pas assez. Donc, il faut dénoncer. Il ne faut pas hésiter à dire, mais voilà, j'ai été violentée, j'ai été harcelée, j'ai été menacée, j'ai été intimidée. Il faut, comme on dit, il faut renverser la peur. La peur doit passer dans l'autre camp. Voilà, la peur doit changer de camp. Les autres, en face, doivent se dire, mais ah, ces femmes-là, il faut que je fasse attention. Voilà, et donc, il faut que je les laisse avancer et puis, laissons le peuple décider. Voilà, peut-être que, on dit 30% de femmes sur l'hélice, mais peut-être que les électeurs ne vont pas voter ces femmes-là. Qu'est-ce qu'on en sait ? Voilà, mais au moins, mettons les femmes, donner leur chance. On leur aura donné leur chance, on aura donné l'opportunité aussi aux populations d'avoir un choix plus large. Voilà, un éventail plus large. Voilà. Donc, en tout cas, j'espère que les femmes vont vraiment se présenter et qu'on aura des bons résultats. Maintenant, nous sommes au terme de notre entretien. Est-ce que vous avez un dernier mot ? Le dernier mot, bon, déjà, c'est vous remercier. Voilà, vraiment vous remercier de cette opportunité que vous nous avez donnée et de lancer un message aux hommes. Voilà, de lancer un message aux hommes pour leur dire qu'il ne s'agit pas d'un mouvement féministe, militantiste qui veut les pousser hors du champ politique. Pas du tout. Nous voulons simplement pouvoir gérer les affaires du pays avec eux, à leur côté. C'est ensemble que nous aurons un pays développé et comme on dit, qu'on obtiendra le développement durable. Le temps est donné, mesdames, oser. Fin de ce numéro de C'est-à-dire, nous recevions Maître Francine Acaangui, avec elle, il a été question des forces et des faiblesses de la loi sur le quota des femmes imposées sur les listes électorales en Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis et l'information continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada